BuzzWiz.me est un buzzer connecté créé par des Nantais qui va révolutionner notre façon de jouer. Il ne restera plus qu'à trouver votre Julien Lepers pour poser les questions. Présentation de ce nouvel objet 2.0 avec son cofondateur Sébastien Masson. Bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour France Live. Alors vous êtes parti de quel constat pour la création de ce buzzer connecté ? Alors le constat il est simple, c'est de dire qu'on est de plus en plus connecté. Tout le monde est connecté à son smartphone, à sa tablette. Et en fait, on s'isole de plus en plus. On est de plus en plus tout seul devant son écran, mais on ne partage pas vraiment les choses quotidiennes avec son entourage, les personnes qui sont tout simplement autour de nous, notre famille, nos amis. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Alors ce buzzer connecté, c'est un buzzer qui se veut universel. C'est-à-dire que c'est tout simple, c'est l'accessoire emblématique du jeu, le buzzer. Et donc ce buzzer, c'est un buzzer sans fil, que vous mettez tout simplement chez vous. Vous répartissez des équipes, vos amis, et vous allez commencer un jeu. Et l'idée en fait, c'est que vous allez pouvoir jouer à n'importe quoi. C'est-à-dire que vous voulez prendre un jeu existant, un jeu de société, que vous voulez réinventer, animer votre soirée. Et bien c'est extrêmement simple. Vous prenez votre smartphone, votre tablette, donc qui dira combien vous avez de buzzers connectés. Et les buzzers ont un langage lumineux, c'est-à-dire que le premier qui va appuyer aura une reconnaissance avec une lumière particulière. On aura un son qui va sortir, une sensation de vibration dans la main. Et donc on va savoir qui a buzzé en premier, qui donc est l'équipe gagnante. Et on va pouvoir tout simplement appuyer sur bonne réponse, mauvaise réponse. Ça c'est vraiment la première utilisation, de réutiliser tous ces jeux de société pour animer les soirées. D'accord. Ensuite, évidemment, on va développer des applications, des applications qui sont faites pour animer directement des quiz. Au lieu d'avoir votre carton de jeu classique, et bien vous aurez votre tablette, votre téléphone, avec les questions directement indiquées et les règles de jeu incluses. Donc d'un côté, il y a le buzzer que vous connectez à votre smartphone ou à la tablette. Et en plus, il y a donc une application dédiée directement avec ce buzzer. Exactement. Il y a d'abord une application universelle pour réutiliser tous les anciens jeux de société. On va gérer les challenges, les équipes, les règles de points, et aussi des applications spécifiques. Une application quiz, par exemple, culture générale, des blind tests musicaux. Il y a plein de possibilités. Des jeux d'agilité, qui va appuyer sur le premier, des mémorisations par rapport aux couleurs. Enfin, il y a une possibilité infinie de jeux avec ces buzzers. Alors, vous êtes un peu nostalgique quand même des jeux des années 80, des jeux de société. Vous mélangez les nouvelles technologies d'aujourd'hui avec les jeux auxquels on jouait, avec lesquels on jouait en tout cas dans les années 80, 90. Oui, c'est vrai que dans la vidéo, on en parle, cette nostalgie un petit peu des années 80. Alors, ce n'est pas vraiment une nostalgie, parce qu'évidemment, les jeux de société existent toujours. Mais c'est vrai que c'est un lien entre cette ambiance un peu années 80 où on jouait autour d'une table et puis avec le meilleur de la technologie d'aujourd'hui. Et donc, on a envie de créer ce lien entre ces deux époques. Alors, il a une grande particularité. Ce buzzer, c'est un buzzer open source. Expliquez-nous ce que c'est que l'open source. Alors, l'open source, c'est en fait d'offrir la possibilité à n'importe quel développeur d'utiliser des buzzers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe des applications quiz qu'on peut directement télécharger sur son téléphone, sur sa tablette. Mais on pourra générer des codes pour que n'importe quelle application soit compatible avec les buzzers. Donc, en fait, c'est une liberté totale pour inventer de nouveaux jeux qui est donné aux développeurs. Donc, on crée nos propres jeux, nos propres règles. On fait ce qu'on veut. Exactement. Et aussi d'inventer ce que l'on veut. En fait, c'est la technologie de ce qu'on appelle le smart bouton. C'est-à-dire que vous appuyez dessus et vous donnez la fonction que vous voulez. Donc, on peut imaginer un potentiel illimité. Eh bien, merci Sébastien d'avoir répondu à toutes mes questions. On retrouve bien sûr toutes les informations concernant ce premier buzzer connecté créé par des Nantais directement sur francelive.fr. N'hésitez pas à réagir aux interviews France Live avec le hashtag France Live TV et découvrez chaque jour en vidéo celles et ceux qui innovent et qui font bouger les villes sur nos applications mobiles et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...